Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 22 mai 2023. Je vais vérifier, oui, c'est le 22 mai 2023 où nous vous présentons cette émission dans laquelle nous allons parler, encore une fois de plus, toujours, toujours de notre chère République démocratique, démocratique du Congo. Donc, après cette tempête du week-end où nous avions eu les marches, nous avions eu des morts, le sang coulé à Kinshasa. Et vraiment, c'est très catastrophique. L'étape dans laquelle notre pays s'engage maintenant, c'est une étape très cruciale où nous avançons petit à petit à la date fatidique de la fin de ce régime, du mandat du président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Il arrive en fin mandat en mois de décembre. Les élections se préparent. On a déjà fait les enrôlements. Kadima a publié un peu le sans-mari comme le résumé de ce qu'il fait. La semaine passée, vous aviez suivi comment il s'est battu pour avoir un auditeur extérieur. Finalement, il a pu engager des personnalités qui vont faire l'audit de cette fichée-là électorale. Enfin, on espère qu'au mois de juin, nous aurons la loi électorale qui sera votée au Parlement. Et puis, nous aurons ainsi beaucoup d'autres étapes qui continueront à faire son travail. Parce que, rappelez-vous que le Parlement siège jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, ce mois de juin ici, que nous commençons peut-être dans dix jours ici, ou trois, ou sept jours, dans moins de dix jours, va être un mois vraiment avec beaucoup de choses à faire selon le calendrier électoral. Alors, on parle de quoi, mes chers amis, ces journées de lundi, après ce week-end dont l'insécurité est grandissant. Et puis, il y a une certaine tumulte. Nous parlons de l'avenir de notre pays après les élections. L'avenir de notre pays après ces marches-ci. Après le marche de samedi, qu'est-ce que nous en voyons ? Il y a l'opposition qui est en train de dire qu'il va encore réchauffer la marmite. Donc, avec d'autres actions, des seatings et tout ça. Nous en parlerons. Nous parlons un peu de l'avenir. Quel est l'avenir de notre pays ? Et en fin de compte, nous allons parler du projet de 145 territoires que nous martélons toujours ici et nous l'expliquons de notre manière. Comment est-ce que nous entrevoyons ? Quelle est l'issue ? Quelle est la voie de sortie que nous pensons peut être le meilleur pour l'opposition et pour la majorité ? Ou bien pour tous ceux qui dirigent maintenant ? Quelle peut être la solution globale qui peut nous faire sortir de ce marasme sécuritaire, de ce marasme économique et de ce marasme d'incertitude de notre pays ? Voilà de quoi nous allons parler, s'il vous plaît, dans cette émission d'aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour vous en parler de tous ces beaux sujets que nous vous avions étalés ici. A tout à l'heure, donc. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Répression de la marche de l'opposition. Enfin, la réaction de nouvel élan de Mouzito. Et puis, Kinshasa, sécurité relâchée samedi. Le député Mac Moukébaï a été encore enlevé ce dimanche devant sa parcelle. RDC toujours, la Cinco acquise le pouvoir d'être complice au conflit TK Yaka. On va sur actualité.cd. Des intérêts économiques se cachent derrière le conflit TK Yaka selon les catholiques. L'objectif est la confiscation des terres. Et puis, les cas de violences sexuelles liées aux conflits sont augmentés considérablement au mois de mars. À ce mois, M23, Codeco et Maïmaï, toi, parmi les auteurs. Congo profond, marché à Kinshasa, 6 marchettes saisies, 27 policiers et 1 journaliste blessé, 14 individus aux arrêts pour vandalisme. Ça, c'est les bilans de M. Silvano Kassongo. Depuis Kengé-Kwango, le cardinal Ambogo lâche. Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces. 7 sur 7, marche de l'opposition, plus de 14 militants interpellés et 2 blessés entre la vie et la mort. Toujours la marche, Kinshasa, l'opposition annonce un sit-in jeudi prochain devant la CENI. On termine par Radio Okapi. Un bloc de l'opposition dénonce l'insécurité grandissant. Et puis, bénis les jeunes en dialogue pour prévenir les violences électorales. Merci. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis. Donc, l'état de la nation est sombre. Regardez comment l'actualité est vraiment focalisée sur ce qui se passait. Il y a des bavures, des policiers. Donc, on ne comprend plus finalement. Et même le G7 qui se réunit cette semaine, la République démocratique du Congo va occuper une place dans le pays, le G7. Donc, vous comprenez de quoi je parle. Et nous vous apprenons qu'on va parler beaucoup sur la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez sur la carte la place de la République démocratique du Congo, vous allez voir que c'est comme une forêt entourée de pays développés. Nos voisins sont plus développés que nous. Mais nous, nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en train de faire. Où est-ce que nous voulons donc amener notre pays ? Nous sommes entourés de voisins qui se développent, qui se prennent au sérieux. Et nous, nous continuons toujours à nous battre. L'insécurité est grandissant sur toute l'étendue du pays. Et ces voisins-là pensent que la République démocratique du Congo est en train de freiner le développement de l'Afrique. Imaginez-vous, je prends d'abord un exemple que le président Zambien a évoqué. Le président Zambien a évoqué le fait que le problème se trouve en République démocratique du Congo. De ne pas respecter les accords qu'il signe. C'était quoi ? Ils se sont entendus que la frontière devrait être ouverte pendant 24 heures. Vu le nombre de trafics sur la circulation, vu les solicitations. Et même le pays africain, dans le SADEC, continue à réfléchir sur le e-tagging. Donc, comment gérer les camions qui font le trafic d'une façon digitale ? Et nous, nous sommes encore en train de se battre. Voilà là où nous nous trouvons aujourd'hui. On continue à se battre. Alors, parlons un peu de ce qui se passait le week-end passé. C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant de ce que nous voyons aujourd'hui. Comment est-ce que nous sommes en train de traiter nos concitoyens ? Comment est-ce que nous sommes en train de gérer notre pays ? Je parle ici de la ville de Kinshasa. Ici, toutes les lampions, toutes les phares ont été braquées sur Ngobila avec les sollicitations de marche. C'est là où nous avions vu que non. Le monsieur, il vit toujours dans le passé, malgré qu'il y a un nouveau régime avec Fatih. C'est peut-être qu'on a tout simplement changé l'habit ou bien la robe, mais la personne reste la même. Et comme je parle de la robe, c'est ceux qui ont géré l'opposition du régime passé qui continuent à gérer la majorité de ces régimes ici. Donc, ce système-là n'est pas encore parti d'eux. Et l'ongoua n'a nouté. Bapilo kouana yako kanisakaka keno mboka et kenda akaka na moussukusukyaboe. Qu'est-ce qui s'est passé samedi ? Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a eu dans notre politique d'aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle le populisme. Et c'est le populisme qui est en train de nous diriger. On pointe les gens, on dit que ce sont les populaires qui sont aptes à diriger. Vous ne pouvez pas diriger le Congo si vous n'êtes pas populaire. Et ainsi donc, nous pouvons comprendre que c'était une preuve de force pour que le régime en place puisse se taire, puisse effacer ou bien barrer la route à l'opposition de montrer ce miscle. Et ils ont montré leur miscle en faisant la sortie officielle de l'ignos sacré au stade de martyr. Il y a eu du monde. Alors, étant en place, ils devraient en principe empêcher cette opposition de faire effacer cette image que la population finalement avait commencé à critiquer. Il n'y avait qu'une semaine. Après cette sortie, on a dit non, voilà, ils ne sont pas populaires. Parce que c'est comme si nous sommes en train de nous diriger en préparant les élections sur le populisme que nous mettons en place sur les personnes. On ne voit pas sur l'organisation de notre pays. Et c'est ça le sujet du jour. Qu'est-ce que nous deviendrons après les élections ? Qu'est-ce que nous deviendrons après les élections, mes chers amis ? Après les élections, qu'est-ce que... C'est ce populisme-là que nous connaissons aujourd'hui qui continuera. Continuerons toujours à être dans cette insécurité qui continue à grandir. Nous ne cherchons même pas à trouver la solution à cette sécurité sur toute l'étendue du pays. Nous pensons que la solution est ailleurs. Nous pensons toujours que le soleil est à ce qui terminera. Les guerres à Nitori, les guerres à l'Est, le M23 et tout ça. Nous ne nous prenons pas en charge. C'est ça le problème que nous parlons ici. Nous ne nous parlons pas en charge. Nous ne nous prenons pas en charge. Nous continuons à penser que non, les choses ne feront que de venir ailleurs. On ne pense pas à ce que la population vit. Nous continuons à tromper la population. Nous continuons à faire ce que la population... Ce qui est contraire au développement de notre pays. Et c'est ça le mal. C'est ça le mal. On ne parvient plus à comprendre où sommes-nous. Nous sommes tous les gens qui sont dans notre pays. Nous sommes dans notre pays. Posons-nous la question. Si vous avez eu l'élection, j'ai eu l'élection. L'élection, il y a eu l'élection. 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 Il vous donne un chiffre. Et lorsque vous vivez, vous avez eu l'élection. Il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection. Et ça vient d'où ces chiffres ? Nous avions vu, nous connaissons comment ça s'est passé sur le terrain. Mais on vous parle que non, les choses sont très bien. Les choses vont... Nous continuons à faire la popularité d'un homme. Qu'est-ce que cet homme-là nous donne ? Est-ce que cet homme-là, il a la baguette magique de tourner les choses ? Il avait le pays pendant quatre ans. Nous devons commencer un peu à changer nos mentalités. Ou bien, ce que nous avons en tête pour nous dire, c'est « what is next », comme on dit en anglais. Après les élections, qu'est-ce que le pays va être ? Comment est-ce que nous allons être ? Et pour répondre à cette question-là, nous devons commencer à le préparer maintenant. Or, maintenant, là, nous vivons quoi ? Nous vivons l'insécurité. Nous vivons l'incertitude. Nous vivons les combines pour s'accrocher au pouvoir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et c'est ça la réponse à ce marche, à ces bousculades où l'opposition veut se faire voir en disant que non, Félix, vous n'êtes pas capable. Et Félix est en train de tomber dans ce piège-là en se disant « l'opposition ne passera pas ». Et nous, nous dirigerons le pays jusqu'à la venue de Jésus. Kabila a 18 ans. Nous, nous devons, nous n'avons que 4 ans. Il s'est justifié. Mais quelles sont les bases solides que vous plantez pour que nous puissions trouver des solutions à notre pays ? Quelles sont ces bases-là ? Ce n'est pas en construisant deux petites écoles ou bien... Ça énerve les gens. Ça énerve la population en se disant « Bon, ok, nous allons manger ces écoles que vous nous construisez ici. Est-ce que nous avons des écoles ici ? » Même si nous construisons ces universités, ça change quoi en notre vie ? Et nous voyons ici que le centre de toutes les réflexions de ces régimes aujourd'hui, ce n'est pas à l'amélioration de la vie de la société ou bien des Congolais. Non. Ça ne leur dit absolument rien. Eux, ils veulent absolument s'accrocher au pouvoir et se voir encore une fois donner le mandat des 5 ans. Mais ces 5 ans, ils vont faire quoi ? C'est en 2024 que vous allez commencer à réfléchir. C'est ce que les autres disaient que non. Nous sommes en train de nous biter à des réflexions ou bien à un système qui réagit à des situations qu'ils trouvent. Si aujourd'hui, Bunga et Bungi, ils vont faire quelque chose à chercher une solution, où est-ce qu'ils peuvent trouver le Bunga ? Vous comprenez ? Et c'est ça justement. Au lieu que maintenant, nous pouvons nous mettre un peu d'accord en disant comment est-ce que nous allons terminer cette histoire d'insécurité. Nous allons nous y atteler en 2024 après avoir eu la mandature, le second mandat. Mais le second mandat se prépare. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir par force ou bien par tricherie en pensant que les autres vont vous regarder comme ça. Non. Ce pays nous appartient tous, mes chers amis. Ce pays mérite mieux. Et il est maintenant possible aujourd'hui de nous mettre ensemble en disant, non, la façon dont nous sommes en train d'y aller. Je parle ici, et de l'opposition, et de la majorité. Ici, je fais appel à cela. C'est comme cela que je me dis. Proposons des solutions. Nous connaissons que ça va très mal. Et l'opposition connaît que ça va très mal. Et la majorité connaît que ça va très mal. Mais il ne s'attèle pas à chercher la source. Et c'est ça le grand problème. La source, nous devons connaître pour que nous trouvions tous des solutions. Et ceux qui ont commis ensemble et qui ont trouvé la solution, c'est là que nous serons forts. Plasouanande Tokozalamaka Sibandeko. Ne nous regardons pas que nous sommes en train de nous battre. Ce pays, nous ne le lâcherons pas, ou bien nous ne le donnerons pas aux étrangers, ou quoi que ce soit, ou bien Ekozala Kambongo Mboka, y'a Batou Moko Boye. Non. Batou Anapébiso Mongo Tokoye Batekéyo. Tokondi Maka Yangote. Les gens ne se mettraient jamais ensemble s'ils sont divisés déjà. Quelqu'un m'avait demandé, il m'a posé la question à savoir, est-ce que nous sommes déjà divisés, ou est-ce que la balkanisation, j'ai dit oui. Moi, je me suis dit, c'est depuis longtemps, et les efforts qui ont été faits pour que nous puissions encore être unis, je l'apprécie. J'apprécie l'histoire de San City, mais nous étions toujours mal barrés, parce que nous n'avions pas réfléchi à l'après. Mais nous n'avons pas réfléchi, qu'est-ce qui arrivera ? Qu'est-ce qui arrivera quand les élections passent ? Comment est-ce que nous pensons que notre Congo en 2025 sera ? Nous n'avons pas cet objectif-là. C'est ça qu'on appelle la vision. Vision à Tshiseke de Zawa Pilelo. Tshiseke de ya difficile à se former un visa, une vision. On a co-dirigé mboka boeboeboe. On n'a l'obaka mi-kolonyoso. Bakam bakam bo kanano mate. Ça ne voudrait absolument dire rien. Bakam bakam bo kanano mate. Tu ne peux pas diriger par défi. Sous-titrage ST' 501 Parce que tu vas commettre des erreurs. Nous avons beaucoup plus d'ennemis à l'interne que des alliés. Les Congolais devaient se mettre d'accord. C'est comme ça que je voudrais vous parler un peu aujourd'hui, encore une fois de plus, du projet des 145 territoires. Comme nous, nous l'avions conçu. Bisoto Konsevaki, projet à 145 territoires, pour justement susciter l'attention de tous les Congolais sur tout l'étendue du territoire. Parce que la façon dont nous nous avions conçu ce projet-ci, c'était de réveiller la conscience. On nous dit que non, la gratuité de l'enseignement, ça va servir à quoi si les gens ne sont pas ensemble. nous devons d'abord concevoir d'une façon intellectuelle notre pays pour que nous puissions y aller en poursuivant notre rêve. C'est comme si les Congolais n'ont pas de rêve. Excusez-moi de parler de ça. C'est comme si le problème de la globalisation mondiale est là. Mais les gens sont d'accord en se disant oui, ça peut arriver, mais voici où nous voulons amener notre pays. Les gens sont ensemble ici en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, au Kéna Chine, au Kéna Singapour. Vous allez trouver les gens qui sont en train de se dire malgré que la situation mondiale elle est mauvaise, mais nous devons travailler. Qu'est-ce que nous faisons, nous, si ce n'est que voler nos propres... nous nous volons nous-mêmes. Nous commençons à nous accuser. Nous ne voulons pas écouter les autres. Insécurité, OESA grandit ça sur toute l'étendue du territoire. C'est le point que moi je dis ici que nous sommes places au Bissotokokaki qui vont réfléchir. Et là, j'ai inclus ça dans le projet des 145 territoires où il était question de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. J'ai dit ceci. Ça, ce n'était que EZALAKINDE Masolo, tu n'as pas qui a été avec Masolo, tu n'as pas Vanda, tu n'as pas de la solution. Quelqu'un ici, j'ai entendu parler, il a parlé de la 4ème République. Nous avions parlé de ça depuis longtemps. Nous, nous avions parlé d'une 4ème République. Nous avions dit ceci. Il fallait que le président de la République a proclamé Congo et Asika qui est la 4ème République. T'as préparé année haut et électorale, préparons-nous à résoudre les problèmes, à penser comment nous allons résoudre les problèmes fondamentaux. Et moi, j'avais dit ceci. Le problème fondamental, c'est la gestion d'un pays dans un cadre moderne. Comment est-ce que nous gérons un pays moderne ? Nous avions Ibn Kabila qui a parlé de la révolution de la modernité où elle s'y battait. Elle s'y battait pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas mis le pilier sur lequel les fondations sur lesquelles cette modernité devraient venir s'asseoir. Elle a la kata. Elle a la kaka, slogan. Et nous, nous avions continué avec le régime actuel. On a continué avec ce même slogan-là. la gratuité de l'enseignement, projet de gelou, tout ça. C'est assis sur quoi ? Dans les états modernes, les gens se connaissent. L'état est fort. Mais comment construire l'état où il y a ma kasi ? C'est ça justement que moi je disais que le point où nous devons réfléchir. qu'il y a des gens qui sont en train de se battre, qu'il y a des élections, qu'il y a des gens et qu'il y a des gens et qu'il y a des gens qui sont en train de se battre. Et je suis sûr que tous ceux qui sont en train de se battre, ils se battent pour qu'ils puissent devenir des présidents dans ce même système qui existe pour leurs intérêts personnels. Nous connaissons comment ça se passe. Et c'est cela que nous nous sommes dit en 2019 que tu peux tu peux supporter ce papa tu sais que Félix qui s'est créé. Comme à Zaki moi mais que nous préparions un quatrième république où il y a un fondement consolide d'un pays moderne. Et c'est quoi ? Consolidation et l'État. Autorité à l'État tu peux consolider sur tout l'étendue du territoire en donnant le pouvoir justement. Ce qui est un pouvoir qui est une base et qui est un kilo de façon de façon que corruption est aussi là. Et tu implément ce système qui contrôle lorsque nous disons que le processus c'est que nous puissions mettre un système qui va fonctionner. Si nous allons agréer un minier pour faire la place qui a l'argent et est-ce qu'il a l'argent ? Procurement ça. Et quand il y a fondé dans mon côté c'est ça le problème que nous nous l'avons situé au niveau de 145 territoires en disant rétrocédons le pouvoir. C'est-à-dire que les gens devront aller dans le territoire pour aller un peu causer pour voir quelle est la solution. Et c'est là où je me disais pour parler sur une nouvelle constitution et en même temps pour pouvoir et pouvoir et pouvoir et pouvoir et identification en création et administration en commençant justement par les actes d'identification. Je n'ai pas dit qu'on va suspendre la constitution actuelle. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Comme nous ne pouvons pas aller dans une transition c'est comme ça qu'en 2019 je me suis dit si Porto Félix Chiseke dit donnons-lui les idées en disant s'accaparer la vision il y a projet 145 territoires sur constitution ou respecter et ce qui doit être basé sur l'identification de la population parce que ça n'a aucun pouvoir. C'est comme ça que j'ai dit le président devrait aller dans ce sens là en disant remettons le pouvoir au niveau de la base et les gens puissent aller trouver des consensus en tout en il y a un mando qui n'a se battu nini plutôt bunda kapona nini au regardez ce qui se passe nous n'avons même pas le pouvoir de stopper kamoua résirection au esakote akouamutu nanani nanana 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 et ainsi donc nous nous sommes dit regardez encore un exemple tant vous 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 l'échec et comment nous 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 vous 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 voyez l'échec pourquoi parce que consensus est à la katé regardez comment il a été difficile de trouver un homme à la tête de la séni on a oublié d'abord le travail de la séni on s'est concentré sur un homme on nous 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 laissons ces histoires-là de côté mettons-nous au travail et le travail des 145 territoires dont nous avions parlé ici c'était la rétrocession l'étude d'un nouveau Congo j'avais dit qu'à ce moment-là il fallait donner un fisque de 50 millions de dollars à chaque territoire équitablement sur tout le temps sur tout le temps et on avait l'argent et ces gens-là devront tout le gouvernement ils ont là qui en place et les gens qui ont le gouvernement ils ont assuré tout le monde qui est un qui est un territoire qui est un 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 député j'avais dit qu'il fallait pendant les vacances parlementaires des députés il y a 3 mois 3 mois ils vont servir il n'y a pas tout le monde il y a déjà une conversation d'un nouveau Congo il faut que il faut qu'il y ait une vision ancrée dans la population il y ait une place qui est un qui est un ainsi les programmes pourront être créés dans le territoire à Kouloba il y a un problème 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 il y a un électricité comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions comment est-ce que nous pouvons avoir notre territoire et ça dans les bons comment est-ce que nous pouvons créer l'état ici dans le territoire pour qu'ensemble c'est le statut et la personne nous avons trouvé la solution c'est ça qui a été le but quand nous lancions le projet des 145 territoires, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base Bandico. Bon, monique, ma solo, oh yo, ce que je vous dis ici, c'est très profond, et je vous le dis, si vous n'êtes pas encore abonné, parce que je vais m'arrêter ici, contact ProLive, je vais m'arrêter ici en vous demandant de vous abonner d'abord. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, partagez nos émissions, parce que nous continuons à parler sur les solutions à apporter. Comment est-ce que nous pouvons construire une vision commune en République démocratique du Congo, d'un nouveau Congo, de la 4ème République ? Tout le monde va en perspective, en donnant, comment est-ce que nous pouvons arriver à nous mettre d'accord ? À nous mettre d'abord d'accord, tout sera d'abord d'accord, et en étant d'accord, nous serons unis, et nous serons là où nous allons. Et c'est ainsi, construire cette mémoire collective de 145 territoires, parce que nous nous disons, les gens sont dans le territoire, batoubazala, kanaba territoire, baiebani. Alors, abonnez-vous, et ça, c'est un sujet très, très important pour nous, pour que notre pays se développe, nous devons avoir ce consensus à respecter les lois, à respecter les procédures. Et donc, abonnez-vous vraiment, parce que, tant qu'on a, j'ai pas de abonnement, j'ai pas de m'attacher, j'ai pas de m'attacher, j'ai pas de m'attacher, j'ai pas de m'attacher, pour que nous continuons à réfléchir. Ceux qui veulent avoir ce projet de 145 territoires, tel que nous le numérons ici, suivez-moi, si vous avez des colonias dans le contact pro-live, j'ai zappé dans moi TikTok, j'ai pas de m'attacher, mais le contact pro-live est à la capo, il y a une rétrocession du pouvoir au niveau de la base, comment nous l'expliquons, tous les jours, petit à petit, pour que les gens vont comprendre. Et ceux qui vont comprendre, peut-être qu'on tombe, ce qu'on a battu, on va pouvoir élever conscience et qu'on va battre. Même si j'ai fait l'opposition, même si je suis dans la majorité, qu'est-ce qui gagne ? Ça doit être le Congo qui doit gagner. Le Congo existera même après moi. Et donc, les hommes ne sont pas à mettre en premier plan. Nous devons mettre en premier plan notre pays. Merci beaucoup, en tout cas, si vous êtes arrêté pour vous abonner et cliquer surtout sur la cloche qui est là pour que vous puissiez aviser lorsque nous mettons d'autres vidéos en place. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Donc, semaine Oyo, Mzambé Pambolabino, partout où vous êtes. En tout cas, je vous aime bien. Surtout vous qui vous êtes abonné le week-end. Au revoir, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada